L'Ecclésiaste, chapitre 1. Voici ce que dit le maître, fils de David, roi, à Jérusalem. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître, oui dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne et tourne encore. Ainsi va le vent, et il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, et je me suis appliqué à étudier et à examiner, par la sagesse, tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit en moi-même, Voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'y considérais beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Ecclésiaste 2 Je me suis dit en moi-même, Va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, c'est absurde. Et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il ? Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse, et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel pendant les jours qu'ils ont à y vivre. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières ou croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et, délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi, j'ai été grand, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion. Tout est vain. Autant courir après le vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. Puis j'ai considéré et examiné la sagesse, ainsi que la folie et la déraison. Qu'en sera-t-il de l'homme qui succédera au roi ? Il fera ce qu'on a déjà fait par le passé. J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la déraison, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors je me suis dit en moi-même, « Je vais connaître le même sort que l'insensé. À quoi bon avoir été plus sage ? » Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était déplorable. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli. Car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors j'en suis venu à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil, et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. Car qui sait s'il sera sage ou insensé. Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai réalisé sous le soleil grâce à mon labeur pour lequel j'ai trimé et mis en œuvre la sagesse. Cela aussi est déplorable. Aussi, j'en suis arrivé au désespoir, en pensant à tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. Cela aussi est déplorable, et c'est un grand mal. Car que retire l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil ? Ses journées lui apportent bien des maux, ses occupations lui occasionnent bien des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est déplorable. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger, boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur. Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela vienne de lui ? Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie, mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. Cela aussi est dérisoire. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plan, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne ? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité, et au lieu où l'on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même, au sujet des humains, que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte, quant à lui, vers le haut, tandis que, de son côté, le souffle de la bête descend vers le bas, à la terre ? J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon, sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voit ce qui sera après lui ? Ecclésiastes 4 J'ai encore considéré toutes les oppressions qu'il se pratique sous le soleil. Les opprimés versent des larmes, et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs, sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie, et s'en trouvent mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur ? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses ? se dit-il. Cela aussi est dérisoire, c'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul, on tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chauds, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de trois cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre, mais sage, qu'un roi âgé et insensé, qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume, j'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés, qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ecclésiastes 5 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, « Mon vœu était une erreur. » Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises ? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens ? D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur. Qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trimmer ainsi pour du vent ? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrins, de souffrances et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur, au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi cet homme ne s'apesantit pas sur sa vie puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Ecclésiaste 6 J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Un homme peut avoir cent enfants et vivre de nombreuses années, mais quel que nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joué du bonheur, et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a un sort meilleur que le sien. Car l'avorton est né en vain, il s'en va dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu du monde. Il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre deux fois mille ans si on ne goûte pas au bonheur ? Finalement, tous ne s'acheminent-ils pas vers le même lieu ? L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Qu'a le sage de plus que l'insensé ? Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie ? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce que vers quoi se porte le désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ce qui est a déjà été nommé, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus puissant que lui. Plus on multiplie les paroles, plus on accroît la frustration. Et à quoi cela avance-t-il l'homme ? Finalement, qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant chaque jour de son existence dérisoire qui fuit comme une ombre ? Et qui pourra lui révéler quel sera son avenir sous le soleil ? Ecclésiastes 7 Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle qu'elle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés. Car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est vain. L'oppression peut rendre le sage insensé, et les cadeaux lui corrompent le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent, et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Elle considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu ? Au jour du bonheur, jouit du bonheur, et au jour du malheur, réfléchit, car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste se perd à cause de sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure ? Tu feras bien de prendre garde à ces deux principes sans négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous deux. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par dix capitaines. Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas car tu sais bien qu'à plusieurs reprises il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer autrui. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse en me disant je veux acquérir la sagesse. Mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliqué avec toutes mes facultés à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison et à discerner que la méchanceté est insensée et que la folie est déraisonnable. Je trouve qu'une femme est plus amère que la mort lorsqu'elle est un piège, son cœur infilé et ses bras déchaînent. Celui qui se comporte bien aux yeux de Dieu lui échappera mais le pécheur s'y fera prendre. Considère, dit le maître, à quelle conclusion je suis parvenu en examinant les choses une à une pour en faire l'analyse. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Sur mille hommes, j'en ai trouvé un mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. Ecclésiastes 8 Qui est comparable aux sages ? Qui sait analyser les choses ? La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité de ses traits. Voici mon conseil. Obéis aux ordres du roi à cause du serment prêté devant Dieu. Ne te hâte pas de lui donner ton congé. Ne persiste pas dans une mauvaise situation car le roi fait tout ce qui lui plaît. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ? » Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la juste manière de procéder. Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Mais il y a un grand malheur pour l'homme. C'est que personne ne sait ce qui arrivera et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre et ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Tout cela, je l'ai vu et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se fait sous le soleil. Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour leur faire du mal. Or, j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire et ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est déplorable. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée. Le corps humain est porté à faire beaucoup de mal. En effet, il arrive que le pécheur fasse cent fois le mal et voit se prolonger ses jours. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant et que, semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger parce qu'il ne craint pas Dieu. Il y a une autre chose déplorable qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. Je me suis dit que c'est encore là bien déplorable. Alors j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil sinon manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Or l'homme ne peut comprendre l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour comprendre, il n'y parviendra pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Ecclésiastes 9 Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela et tout ce que j'ai compris c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. Tout est pareil pour tous. À même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur et celui qui est impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas, le bon comme le pécheur et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Parmi tout ce qui se passe sous le soleil, voilà bien un mal. C'est que tous les hommes connaissent un sort identique car à cause de cela, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la déraison habite leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, on va rejoindre les morts. Alors, que doit-on choisir ? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils sombrent dans l'oubli. Leurs amours, leur haine, leur désir se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie et bois ton vin d'un cœur content car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil, oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. En effet, l'homme ne sait pas ce qui l'attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur. Ils ressemblent aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, la siégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre mais sage qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit la sagesse vaut mieux que la force mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire mais un seul pêcheur peut anéantir beaucoup de biens. Ecclésiastes 10 Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage le dirige du bon côté tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Même quand ce dernier s'avance en chemin le bon sens lui fait défaut et il dit à tout le monde il est insensé celui-là. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi ne quitte pas ton poste car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. La sottise est promue au rang le plus élevé alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant il faudra redoubler de force mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. L'insensé multiplie les paroles mais l'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le labeur de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses la charpente s'effondre et quand on a les bras ballants la maison finit par avoir des gouttières. On prépare un repas pour se réjouir le vin égait la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Ne maudis pas le roi même en pensée et ne maudis pas un riche même dans ta chambre à coucher car un oiseau emporterait tes paroles la gentelle emporterait tes propos. Ecclésiaste 11 Lance ton pain à la surface de l'eau car avec le temps tu le retrouveras. Répartis ton bien en sept ou huit parts car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins il va pleuvoir à verse sur la terre et l'arbre reste à l'endroit où il est tombé que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui prête trop attention au vent ne s'aimera jamais et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les eaux de l'embryon dans le sein de sa mère. De même tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toute chose. Dès le matin répands ta semence et jusqu'au soir ne t'accorde pas de repos car tu ne sais pas de l'une ou l'autre activité laquelle réussira ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Agréable est la lumière et il fait bon de voir le soleil. C'est pourquoi si quelqu'un vit de nombreuses années qu'il les passe toutes dans la joie mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme réjouis-toi au cours de tes jeunes années et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller et va vers ce que tu désires en sachant que pour tout cela Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance car la jeunesse le printemps de la vie sont dérisoires. Ecclésiastes 12 Et tiens compte de ton créateur au temps de ta jeunesse avant que t'adviennes les jours mauvais et avant que viennent les années dont tu te diras Je n'y prends pas plaisir avant que s'obscurcisse le soleil la lumière et que la lune et les étoiles perdent leur éclat et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où se mettent à trembler les gens qui gardent la maison et où se courbent les hommes vigoureux où cessent les broyeuses car les voilà trop peu nombreuses et où celles qui regardent par les ouvertures sombres dans l'obscurité où les deux battants de la porte se ferment sur la rue où le bruit de la meule s'affaiblit où l'on se lève dès le chant de l'oiseau et où faiblissent toutes les chanteuses. C'est le temps où l'on craint la moindre pente et où l'on a peur en chemin où l'amandier fleurit et où la sauterelle devient lourde où la capre n'a plus de goût et ainsi s'en va l'homme vers la demeure qui l'attend dans les ténèbres et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tient compte de lui avant que se rompe le fil d'argent que se brise la coupe d'or que la jarre à la fontaine se casse que la poulie se brise et tombe dans le puits que la poussière retourne à la terre comme elle était auparavant et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dérisoire absolument dérisoire dit le maître oui, tout est dérisoire. Non seulement le maître fut un sage mais il a enseigné la sagesse au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'était forcé de trouver des propos agréables et d'écrire avec honnêteté des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés. Elles sont données par un berger unique. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Voici la conclusion de ce discours maintenant que tout a été entendu. Crains Dieu et obéis à ses commandements car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. s'il n'y a pas d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada